Bonjour à tous et bienvenue sur CarJager, la chaîne. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, vous découvrirez toutes les semaines une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une Ferrari qui finalement n'a jamais porté le nom qu'elle avait. Alors que Lamborghini s'était converti au moteur central arrière avec la Miura, Ferrari préférait de son côté opter pour le classicisme technique, tout en optant pour un design résolument moderne. Ainsi n'acquit la Ferrari 365 GT B4 en 1968, plus connue sous le nom officieux de Daytona. Les années 60 avaient mis Ferrari à rude épreuve, tant sur le plan commercial que sportif. Ferrari avait vu naître un nouveau concurrent pour le moins inattendu, Ford, avec sa très dominatrice GT 40. Sur le plan commercial, pour rester dans la course, il fallait trouver à Ferrari un nouveau modèle, capable de rivaliser avec la Maserati Ghibli ou encore la Lamborghini Miura. Prenant à contre-pied cette dernière, la nouvelle Ferrari serait donc à moteur avant. Et comme le disait Enzo Ferrari, les chevaux sont faits pour tirer la charrette, pas pour la pousser. Ainsi, le V12 qui allait équiper la nouvelle GT 2 places de la marque, datait du début des années 50. Alors certes, le Colombo avait évolué depuis en passant à 4,4 litres, d'où le nom de la voiture, 365 GT B4. Mais désormais, il développait 352 chevaux, un chiffre conséquent pour l'époque. Ma femme ne voudra jamais le croire. A l'ancienne, la 365 GT B4 s'offrait un châssis tubulaire sur lequel était posée la carrosserie, mais elle reprenait l'innovation de la 275 GT B4, c'est-à-dire un moteur le plus possible reculé, tandis que la boîte de vitesse et le différentiel se trouvaient à l'arrière, un principe qu'on retrouvera un peu plus tard chez Porsche, notamment, ou encore chez Alpha, dénommé Transaxe et qui permettait un excellent équilibre de la voiture. Pour habiller tout ça, il fallait en revanche sortir un petit peu des lignes très rondes de la 275 GT B4. On fit donc encore appel à Pininfarina et à son designer Leonardo Fieraventi. La ligne générale respectait l'esprit des GT à moteur avant. Un long capot et un arrière ramassé, mais la 365 GT B4 y rajoutait un peu plus d'arête. A sa sortie au salon de Paris en 1968, elle adoptait un avant particulièrement travaillé et moderne, rompant avec le style de sa devancière, des phares carénés sous un plexiglas, lançant un mouvement que suivront quelques marques françaises, notamment Citroën avec l'ASM, ou encore Alpine avec l'A310 quelques années plus tard. Lors de sa présentation, le milieu journalistique n'hésita pas à l'appeler Daytona, en souvenir du triplé réalisé en 1967 aux 24h de Daytona par 2.330 et 1.412. Alors officiellement, elle ne porta jamais ce nom, mais aujourd'hui, si vous dites Daytona, tout le monde saura de quelle voiture vous parlez, preuve que son dessin était d'une extrême justesse. En outre, le marché visé était clairement les Etats-Unis, et laisser dire ça était une bonne pub pour pas bien cher. En 1971, il fallut pourtant faire quelques efforts vis-à-vis des USA. La nouvelle réglementation interdisait aux phares d'être souverts. Alors que Citroën opta pour l'abandon pur et simple de la verrière sans aucune modification, Ferrari fit un effort un peu plus conséquent en retravaillant les optiques. Afin de garder une certaine classe, on préféra se donner du mal, la Daytona récupérant des feux rétractables. Chacun aura sa préférence, mais avec ses nouveaux feux, la 365 limitait les dégâts. Cette même année, et pour les besoins américains justement, une nouvelle version, la Spyder, était ajoutée au catalogue, appelé GTS4. La 365 GTB4 Daytona fut produite de 68 à 73, jusqu'à ce que la 365 GT4 BB la remplace. Au total, 1406 exemplaires, dont 122 Spyder et 15 modèles compétition furent produits, ce qui, au regard de son prix, était une très bonne réussite commerciale. Sportivement parlant, les 15 exemplaires, fabriqués en 3 séries de 5, gagnèrent régulièrement des courses d'endurance jusqu'en 1979, catégorie où sa fiabilité et sa résistance firent la démonstration qu'il ne suffisait pas d'être en avance sur son temps. Aujourd'hui, la 365 GTB4 Daytona est particulièrement recherchée par les collectionneurs qui voient en elle une superbe transition entre les années 50 et 60 conservatrices et les années 70 plus modernes et technologiques. On aime ou on déteste cette drôle de Ferrari ne ressemblant à aucune autre, mais il faut bien l'avouer, elle impressionne. Et enfin, pour 500 000 euros, vous aurez la dernière Ferrari étudiée et réalisée sous l'entière responsabilité d'Enzo Ferrari avant qu'il ne revende 40% de ses parts à Fiat en 1969. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de visiter notre site www.kerjager.com. On se revoit la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada